La directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, Ampectp, Mme Y.Y.K. Didiatou Jamil Diallo, a effectué une tournée nationale de visite de structures d'IP dans les départements de Bakel et de Goudiri, après une étape à Tambakounda. Au cours de cette tournée, des rencontres avec les autorités administratives, territoriales et académiques ont permis de relever certaines contraintes notées dans le sous-secteur de la petite enfance. La délégation de l'Ampectp a été accueillie par les préfets de Bakel, de Goudiri et le sous-préfet de Bala, ainsi que les maires de Bala, Goudiri, Bala, Kotiari, et les inspecteurs de la formation et de l'éducation de ces départements. Des visites ont été effectuées dans des écoles maternelles, des cases des tout-petits, CTP, en chantier, ainsi que des structures de développement intégrées de la petite enfance, SDIP, construites par le PIPAD. Cette tournée a permis à la directrice générale de plaider en faveur d'une synergie des interventions en faveur du développement de la petite enfance, en mettant en lumière les besoins et les défis rencontrés dans ce domaine. Les efforts visant à améliorer la prise en charge de la petite enfance et à promouvoir son développement ont été soulignés, mettant en avant l'importance de ces initiatives pour le bien-être des enfants. Les actions de l'EMPECT, telles que la remise de kits d'hygiène et ludiques à des milliers d'enfants, ainsi que la mise en œuvre de programmes d'éducation parentale, témoignent de l'engagement en faveur du développement intégré de la petite enfance. La collaboration avec divers partenaires et la mobilisation des acteurs du sous-secteur ont été mises en avant pour promouvoir les valeurs culturelles nationales et préparer les tout-petits à leur ouverture au monde. La tournée nationale de visite de structures DIP a ainsi été l'occasion de sensibiliser et de mobiliser les acteurs locaux autour des enjeux de la petite enfance, tout en renforçant les partenariats et en identifiant les besoins spécifiques pour améliorer la prise en charge des enfants dans ces régions.